Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Cette petite introduction juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les Vierges, on se retrouve donc pour votre tirage avec l'arcane 21, l'arcane du monde à l'endroit qui nous parle d'expansion, d'ouverture, ouverture d'esprit, réalisation et c'est une carte qui vous offre la possibilité d'élargir vos horizons. Alors on va regarder comment elle se décline dans ce mois de mars. C'est parti. Allez, quel est votre état d'esprit les Vierges dans ce mois de mars ? On a le 8 de coupe. Alors avec le 8 de coupe, une petite envie d'aller vers ce qui vous paraît le plus épanouissant, le plus harmonieux pour vous et oui, une envie de réalisation. C'est normal avec l'arcane 21 également. On va vraiment aller sur quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous permet de vous sentir épanoui, réalisé, abouti. Et donc ce 8 de coupe, c'est la capacité à laisser ce qui est et ce qui ne convient pas pour aller chercher quelque chose d'autre. Donc c'est l'aspect de tourner une page, de changer de cycle, de se diriger vers quelque chose d'encore plus grand. Alors c'est intéressant parce que quand on regardait la guidance annuelle que j'ai réalisée pour vous en toute fin 2023 et que vous pouvez encore aller visionner pour resituer le mois de mars dans la globalité de l'année, on avait une année qui était prometteuse sur le plan de nouveaux projets et d'ouverture. Une année un peu de transition vers autre chose. Et là, on a l'impression que sur ce mois de mars, de nouvelles ouvertures s'offrent à vous et que vous prenez conscience qu'il est plus judicieux pour vous d'aller vers autre chose. Bon, on va regarder ce qui vous préoccupe vis-à-vis de ça. La roue de fortune. Les opportunités, l'évolution, le changement, le renouveau, tout ça, ça vous inquiète. C'est-à-dire qu'il y a quand même au fond de vous des questions d'ordre. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que si je change des choses ? Est-ce que si je m'ouvre à d'autres choses, je suis dans la bonne direction ? Il y a vraiment ici une préoccupation de est-ce le bon moment ? Est-ce la bonne chose ? Est-ce la bonne direction ? Est-ce que je fais bien de saisir cette opportunité ou est-ce que je fais bien d'attendre encore que les choses se présentent ? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion de question sur est-ce le bon moment d'aller vers quelque chose ? Et aussi peut-être, peut-être une peur du changement. Ok, on va regarder quel est l'événement principal de ce mois de mars. L'impératrice, le projet, la créativité, la création, le démarrage de quelque chose, l'émergence de quelque chose. L'impératrice, elle prend les choses en main et elle se met à créer, elle se met à faire des choses, à mettre en œuvre des projets. Donc effectivement, je pense que sur ce mois de mars, il y aura une proposition dans un domaine qui sera différent effectivement pour chacun de vous, mais il y aura une proposition où il y aura au moins une envie de démarrer quelque chose. Et vous vous poserez la question de savoir si c'est le bon moment ou pas, bien qu'au fond de vous, vous en ayez terriblement envie. Bon, alors je pense qu'il faudra suivre votre envie, mais on va regarder tout ça. On va voir ce qui va se passer dans la sphère relationnelle et affective sur ce mois de mars. On a le page de Denier, une situation prometteuse. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Soit il y a effectivement une rencontre ou une possibilité d'améliorer votre vie sentimentale et relationnelle, ou bien votre vie est stable, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de rencontre, vous êtes dans une situation assez, voilà, assez stable. Et ce que ça signifie, c'est que dans ces relations stables, il y a du potentiel de déploiement pour vous. C'est-à-dire que si ce projet d'impératrice, il est dans la sphère professionnelle ou dans la sphère artistique, admettons, eh bien vous pourrez trouver auprès de votre entourage affectif un soutien non négligeable et des compétences non négligeables pour vous aider dans ces démarches-là. Ce que ça signifie aussi, c'est que l'entourage affectif est prometteur de soutien, d'aide et de déploiement des possibilités qui s'offrent à vous. Donc, ça veut dire aussi, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, il se peut que dans votre entourage affectif, il y ait des personnes qui puissent vous en présenter d'autres. Par exemple, on peut imaginer ça. En tout cas, la sphère relationnelle et affective est porteuse et prometteuse, ça c'est sûr. Bon, on va regarder dans la sphère professionnelle. Le 5 d'épée. Alors, dans la sphère professionnelle, vous pourriez avoir quelques difficultés, des difficultés relationnelles, des difficultés par rapport à des, soit des chefs, soit des gens pour qui, enfin, qui travaillent pour vous, pardon, des subordonnés. En tout cas, on va avoir des petites guerres d'égo quand même au travail. Il va y avoir des vexations, il peut y avoir sur ce mois de mars des difficultés qui vont être significatives. Alors, ça reste du 5. Ce n'est pas non plus une catastrophe, c'est quelque chose de transitoire, c'est quelque chose de dépassable, mais ce n'est pas très agréable, effectivement. On se sent un peu malmené. Alors, vous pourriez vous sentir dévalorisé, vous pourriez vous sentir trahi, vous pourriez tomber sur des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec vous et qui remettent vos compétences en question. La sphère professionnelle va être un petit peu difficile. Donc, on pourrait aussi avoir envie, justement, et c'est là où on fait, on fait le lien avec le reste du tirage, c'est qu'on pourrait avoir envie de lâcher certaines choses pour aller trouver une autre réalisation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir envie de plaquer votre job, mais vous pourriez avoir envie de changer des choses pour que ça se passe mieux, par exemple. Et vous pouvez aussi avoir envie de plaquer votre job pour partir faire autre chose. Vous avez le droit. Bon, on va regarder ce qui se passe sur le plan matériel, les Vierges, pour vous sur ce mois de mars. Le 4 de denier. Alors, sur le plan matériel, pas d'événement particulier. Le 4 de denier, c'est stabilité, sécurité. Alors, du minimum, c'est du 4, ce n'est pas du 10. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que la situation devrait être stable et assez, j'allais dire, inévénementielle. Ça ne se dit pas, mais il n'y a pas d'événement sur la situation matérielle. Si elle est mauvaise, il n'y aura pas d'amélioration, mais il n'y aura pas d'aggravation non plus. Si elle est excellente, eh bien, elle restera excellente. Il n'y a rien qui se passe. Si elle est moyenne, elle est moyenne. En fait, votre situation va rester telle qu'elle. Vous arrivez à la maintenir. C'est-à-dire que même si vous êtes en train de traverser des situations très compliquées, vous arrivez à maintenir les choses et à sauver l'essentiel. D'accord ? Et si elle est excellente, eh bien, elle reste excellente, elle est stable et fiable. Il n'y a pas de problématique majeure, ou en tout cas, il n'y a pas d'événement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problématique, c'est qu'il n'y a pas d'événement sur le matériel. Bon, on va regarder au niveau de la forme et de l'énergie. As de denier. Alors, avec l'As de denier, au niveau de la forme, on va avoir une énergie nouvelle, on va avoir une impulsion. Il va y avoir quelque chose qui va venir, vous allez avoir l'impression d'une impulsion nouvelle qui va vous porter vers quelque chose. Alors, c'est très concret. Donc, ce qui veut dire que vous allez vous sentir peut-être plus solide, plus en forme, mieux reposé, plus dynamique. On va être sûr, vraiment, ce n'est pas de la sensation, ce n'est pas du ressenti. Sinon, on aurait eu un As de coupe, on aurait eu un As de bâton. On aurait senti du mieux. Là, c'est concret. Ça veut dire que si vous étiez fatigué jusqu'à présent, vous allez vous sentir en forme. On a une amélioration concrète, on a une énergie concrète qui permet de faire des choses. Donc, ici, une amélioration de la situation si elle n'était pas bonne et une augmentation de votre envie de concrétiser et de mettre en œuvre si vous étiez déjà bien en forme avant. Et ça va avec l'impératrice. C'est vraiment une énergie concrète qui vous aide à faire des choses. Par exemple, on se remet au sport avec un As de denier, alors qu'avec un As d'épée, on se remet à la lecture. Vous voyez, par exemple, c'est des clichés, mais c'est pour vous montrer un peu la dynamique. Avec un As de denier, on va peut-être prendre en main son alimentation, mieux se nourrir, on va mieux dormir. Voilà, c'est des choses très concrètes. Voilà. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. 5 de denier. Vous en êtes à travailler sur vos peurs, vos peurs qui ne sont plus fondées. Ça, c'est le principe même du 5 de denier. Elles sont venues à un moment donné dans votre vie parce qu'il y a eu une situation qui les a générées. Par exemple, toute bête, il y a une époque dans votre vie, vous avez manqué d'argent et vous avez peut-être manqué de quoi subvenir à vos besoins. Ça a déclenché la peur de manquer, effectivement, qui était bien concrète et réelle, mais depuis votre situation s'est complètement régularisée, vous avez de quoi subvenir à vos besoins de façon normale, tout ce qu'il faut. Eh bien, cette peur de manquer est toujours présente et vous pousse à toujours avoir peur ou à toujours vouloir plus pour être tranquille. Mais elle n'est plus, voyez bien que dans la réalité d'aujourd'hui, elle n'est plus valable, mais elle est restée et vous l'avez rapportée de cette expérience passée. C'est exactement ça le 5 de denier. C'est-à-dire que vous allez être à un moment donné de votre vie où vous allez peut-être pouvoir faire le tri entre les peurs qui sont encore présentes et qui n'ont plus lieu d'être et celles qui sont justifiées, parce qu'il y a peut-être des situations qui vous posent question, mais d'autres qui doivent être éliminées. Donc, vous en êtes dans votre chemin de vie à faire le tri entre ces peurs qui ne vous appartiennent plus, qui ne sont plus, par exemple, vous auriez pu déclencher une peur dans votre enfance liée à quelque chose de l'incapacité à se défendre parce que vous étiez trop petit ou trop petite. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, cette peur-là, elle n'a plus lieu d'être. Vous êtes un adulte, vous avez réussi à asseoir votre personnalité, vous êtes capable de dire les choses. Et donc, en fait, cette peur-là, elle n'est plus valable. Pour autant, elle vous a constitué, elle fait partie de vous. Donc ici, on voit très bien que vous en êtes les vierges à régler ce genre de problématique. Dans quel but ? Aller vers l'épanouissement, votre épanouissement. Bon, on va regarder quel est le conseil du tarot pour ce mois de mars. Deux de coupe. Collaborer, discuter, échanger. Appuyez-vous sur la relation et sur l'autre. Rappelez-vous, vous aviez un page de denier dans le relationnel. Je vous ai dit, quoi qu'il arrive, le relationnel est prometteur et porteur de solutions et de soutien, en tout cas. Et ici, on vous dit, appuyez-vous sur les autres ou allez vers la relation, quoi qu'il en soit. Par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps, mais que vous n'osez pas faire de démarche pour changer la dynamique, eh bien là, on vous dit, sachez que tout ce qui va être en lien avec l'autre, tout ce qui va être de la relation est favorisé et qu'on vous encourage à aller dans ce sens-là. Donc peut-être que c'est le moment pour vous d'aller dans cette direction. Bon, très bien. Donc, appuyez-vous sur l'autre et essayez d'ouvrir les relations. Très bien. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Le pendu. Vous avez accès à une autre vision des choses. Alors peut-être que les choses n'avanceront pas significativement, mais en tout cas, vous accéderez à une autre façon de les voir. Un autre point de vue. Le pendu est salutaire toujours. C'est-à-dire qu'il vous oblige à vous arrêter pour que vous puissiez vous décaler de la situation, pour que vous puissiez sortir la tête du guidon, comme on dit, et que vous ayez forcément une autre approche. Donc ici, le pendu, en fin de mois, vous dit très bien. Il y a l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau tout en ayant peur de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ce n'est pas le bon moment. Eh bien, en fait, on vous dit très bien. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez du temps pour observer la situation et vous décidez. Donc, en cette fin de mois, appuyez-vous sur les autres pour décider, pour réfléchir, pour vous aider à voir les choses sous un autre angle et accéder à ce renouveau. Bon, très bien les vierges. J'espère que ce tirage vous aidera à traverser ce mois de mars, qu'il vous sera utile dans vos réflexions. N'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Comme ça, on se retrouvera plus facilement grâce aux notifications. Et vous pourrez suivre aussi toute l'activité des lieux guidants sur la communauté. Je poste des petites phrases méditatives et aussi toute l'actualité de la chaîne et de ce que je vous propose. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonné et sur la clochette. Et nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines guidances. Bye bye. Sous-titrage ST' 501